On ne sait même pas quelles questions on va nous poser comme si c'était plusieurs. Au sujet de l'erreur de diagnostic ou du cumul peut-être, entre bipolarité ou maniaco-dépressif, suivant l'appellation EHP, qu'on attribue aux personnes un petit peu, pour ma part, à la légère, au bout de 15 minutes de diagnostic dans le bureau d'un psychiatre ou c'est plutôt moi qui aurais envie de le psychanalyser assez rapidement quand on voit l'état du bureau et la personne. Quel est ton retour là-dessus entre bipolarité et HP ? D'abord, sur ce que tu dis sur les psychiatres, on aurait envie de retourner à la situation et de les analyser. Évidemment qu'on ne devient pas psychanalyste par hasard. Je suis devenue psychanalyste parce que j'avais ce que j'ai appelé pendant longtemps une maladie. Quand j'ai compris que ce n'était pas une maladie, je me suis dit « J'ai voulu en savoir plus, en savoir plus. » C'est une démarche de HP de faire comme ça. Donc ça, c'est pour la première histoire. Et après, évidemment, qu'on va dépasser ceux qui ne l'ont pas compris. Moi, je pense qu'aujourd'hui, et c'est vraiment un appel qu'on pourrait faire ensemble, Emmanuel, c'est que pourquoi est-ce que les médecins ne consultent pas, ne rentrent pas en contact avec les psychanalystes ou avec les psychologues sans aller jusqu'à vouloir imposer un vaccin pour aller surdouer, parce que bientôt on va arriver là. Mais pourquoi est-ce que tout est segmenté ? Pourquoi est-ce que tout est... C'est quoi le mot ? Segmenté ? Pourquoi la médecine, c'est ça ? Le psychanalyste, c'est ça ? Le psychologue, c'est ça ? Le psychothérapeute, on ne sait pas ce que c'est, parce que ça mélange de tout, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas... Pourquoi est-ce que personne décide... Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un ministre... Voilà, on pourrait faire ça, hein. Un ministre de regroupement, de comment soigner. On n'est pas consommateur de médicaments, on n'intéresse personne. Je ne voudrais pas déborder, parce que j'ai été une fois accusée d'exercice illégal de la médecine, alors qu'on m'a fait bouffer plus de 23 médicaments par jour. Donc c'est normal qu'à un moment, j'étais plutôt déconseiller certains médicaments avec des effets secondaires qui ne correspondent pas du tout au surdoué, et que... On m'a transformé en zombie seulement avec 3. 24, oui, alors moi, tu imagines avec 23 dans quel étage tu étais. Et ils me demandaient si j'allais bien. Oui, docteur, j'allais très bien, 23 médicaments par jour, vous savez, ça ne vous permet pas de penser, la machine s'est mise sur off. Alors ça, c'est pour le HP. Comment mettre une machine sur off, 23 comprémités par jour ? On ne va pas déborder, parce que ce ne sont des gens pas très sympathiques, tout ce qui concerne le médical, les laboratoires et les scientifiques laboratoires. Ce ne sont pas des gens, ce sont des gens très rationnels, qui n'ont pas envie du tout de rigoler et de s'amuser. Donc tant que les médecins, enfin tant que la médecine apprendra dans des livres et appliquera et aura besoin de ce côté hyper rationalisant, normalisant, on prendra évidemment les surdés pour des bipolaires. parce que quand un surdé est en colère, oui, on peut, un médecin pourrait, il faut que c'est le médecin qu'il faut dans le cerf, mais pourrait avoir comme diagnostic la bipolarité, parce que le HP est capable de passer de la bonne humeur à la colère, ce qui n'a rien à voir avec des montées d'humeur. La colère n'est pas une humeur, la colère est un sentiment rassemblé de plusieurs choses injustes. et c'est pour ces motifs d'humeur qui passent d'une humeur souriante à une humeur colérique, qui sont les mêmes symptômes, oui, qui sont les mêmes symptômes que peut-être la bipolarité, mais il faudra inviter un médecin. Entre nous, je ne vois pas lequel pourrait venir, d'autant plus qu'un médecin surdé, c'est un peu compliqué, parce que je parle alors que je vais parler, parce qu'un médecin est surdé, médecin et surdé, ça ne va pas ensemble. Médecin et HP, ça ne va pas ensemble. On en a un, celui qui passe à la télévision, toi tu n'as pas de souvenir du nom, que tout le monde adore. Quand il s'appelle Michel, machin, oui, vous savez bien qui c'est, c'est le problème de nom, là. On n'a pas le sens des noms, mais toi tu ne regardes pas la télévision, moi oui. C'est celui qui est avec Marina Carrère dans son... Oui, oui, comment il s'appelle ? Michel Simès. Michel Simès. Voilà, est-ce que tu veux qu'on parle de Michel Simès ? Michel Simès qui était un vrai HPI médecin, il n'a pas dit qu'il a fait un burn-out, mais à mon avis, il est passé par quelque chose comme ça, c'est inévitable. Et Michel Simès, vous l'avez connu avant, à télévision, parlant médecine, non, 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 le foie, le corps, non, 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 non. Très rationnel, très... Comment on avait ça ? Quand on touche la matière avec des preuves scientifiques et tout, il faut prouver qu'il y a des globules blancs mélangés avec des rouges. Voilà, c'est diagnostic et tout. Probablement a-t-il fait un burn-out. J'ai dit bien probablement, parce que je ne vois pas comment on peut passer de cet état à cet état. Et aujourd'hui, c'est un monsieur. Et puis c'était sympa, parce qu'il a dit qu'il avait fait du réseau, il était super fatigué. J'ai vu les traits tendus et tout, je me suis dit, oh, il a l'air super fatigué. Finalement, il a avoué qu'il s'est coupé de tous les réseaux, parce qu'effectivement, ça ne sort pas à grand-chose. Il n'y a pas assez de l'information, qui de toute façon va être soit déformé, soit critiqué. Et aujourd'hui, on va l'appeler Mimi, parce que c'est plus mignon. Aujourd'hui, Michel, Mimi Simès, parce qu'on n'arrive pas à dire ce nom, on va appeler Mimi. Aujourd'hui, Michel, il est bien dans sa peau. Il a rejoint l'émotion. Et voilà, maintenant la question, c'est est-ce qu'il continue de traiter la médecine comme ça lui a été enseigné, ou bien est-ce que maintenant, il passe à autre chose ? Et pour moi, il passe à autre chose, parce que le sentiment, le cœur, et tout ce qui doit être rationnel, médicament institutionnel, ne va pas du tout avec le HP. Donc je pense que Michel a fait un joli burn-out entre les deux. Ou même plus, à mon avis. Mais bon, c'est un avis personnel. En tout cas, on l'embrasse bien fort, si jamais, par hasard, il connaissait la vidéo, ce qui serait vraiment incroyable. On l'embrasse très fort et on voudrait plus avec lui, mais bon. En plus, je veux dire, plus qu'il nous raconte son histoire, mais on ne va pas rentrer dans la vie privée des gens. Oui, c'est la basse-cour. Rentrons dans la haute-cour.